bonjour bonjour ici Sierra Brazen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Final Fantasy Tactics Advance à l'heure d'un fois on s'était arrêté pile en plein milieu de la zone bon c'était le début on avait déjà tué une unité donc on va dire que c'était le milieu et je vais reprendre directement ici pour continuer et potentiellement très bien avancé vers la fin du jeu parce que là a priori je vous rappelle juste pour info que on a détruit les cinq cristaux et que grosso modo on nous a dit si vous voulez repartir chez vous bah tant que la reine elle est là vous pouvez pas d'accord on tue la reine moi c'est binaire donc on va tuer la reine et justement dans le palais alors toi qu'à faire faisons une pierre deux coups allons voir mute et tuons la reine c'est pour ça que je pense que on est bientôt arrivé à la fin alors il me lance un petit petit cal c'est à dire que c'est une attaque il va baisser de façon drastique la puissance de enfin les dégâts qui seront donnés mais par contre la précision sera quasiment de 100% ce qui est une bonne idée en soi lorsqu'on attaque une unité beaucoup moins ou gros dégâts ou atomium ou le monsieur s'y connaît c'est beaucoup moins logique de le faire sur un paladin qui n'a quasiment pas dit ce qu'il va vite allez on va faire un petit point ces derniers souffle et on dit au revoir au monsieur 50% était quelque chose que ça marche pas et bah si ça fonctionne j'aime décidément énormément l'assassin oui c'est un job que j'aime beaucoup je vais me déplacer je directement mettre derrière l'alchimiste pourquoi tout simplement pour éviter que celui-ci n'aille à peter ou schlok les bains on va faire suprématie non on va faire frise blick tout de suite et si le ça je joue juste après bon sera tempeste qui va plus que deux unités je rappelle qu'ils sont de notre level c'est pas ça vient pas du fait que je sois complètement sur level par rapport à eux j'ai potentiellement un ou deux une phase deux levels de plus que et encore pas sûr c'est juste que bah là j'ai des équipements là j'ai mes unités qui sont bien définis et ça change un poil la donne par rapport à la aux dernières fois où j'y allais complètement complètement nu avec une épée puis voilà et voilà la zone est déjà finie oh yes ah bah non il reste encore un petit monsieur là désolé je reviens du pittu 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 je vais m'étirer oh oh voilà je me suis étiré et ça c'est ce qui est bon je dois continuer jusqu'à ce que je trouve mute il faut qu'on parle quoi on continue mission accomplie et d'accord mais continuer ça veut dire qu'il va encore y avoir des combats c'est ça on va serre tout de suite la reine bon ça serait bien pas question qui m'attrape d'accus et pas plus tu vas pas que je t'emmène près de son altesse tu souhaites entretenir avec le prince n'est ce pas ben ouais mais tu veux m'aider maintenant toi td certainement mais je veux connaître l'opinion du prince et puis j'ai besoin de toi de moi pourquoi tu dis de quoi je veux comprendre cet autre monde dont tu me parles et malheureusement tu es le seul à bien vouloir en discuter pas vu ce fait mais là nous n'avons pas le temps c'est vraiment parce que tu m'aides un bus où étais-tu nous avons une visite majesté maman est venue me voir mute à prison pas vu ce comment tu m'as mené ici tu m'as trompé juste comme mon père tu n'es qu'un traître non mais où tu te trompes d'abus c'est ton allié il ne veut que ton bien lui dans ce cas là commence-t-il me te mener à moi tout ce que je veux c'est comme ce qu'on jette en prison sympa babus veut s'assurer que ce que tu souhaites c'est bien le meilleur des choix babus qu'est ce qu'il raconte ce garçon ce garçon pense qu'il valise n'est qu'un rêve votre rêve il dit que vous ne voulez pas vous en éveiller et que vous refuser la réalité et si c'est vrai je me fait du souci pour votre altesse je pense qu'il n'est pas sain de mélanger songe et réalité vous êtes comme un malade qui décide qui délire toute la journée ça suffit commences tu si votre altesse a eu l'intelligence de créer ce monde n'en connaissez forcément les limites ne pouvez vous pas utiliser ce talent pour dans le monde réel tais toi c'est pas si simple tu ne peux pas comprendre vous avez raison majesté je ne peux pas ressentir votre peine mais c'est pour cela que j'ai emmené ce garçon ici newt pourquoi t'entends tu pourquoi pourquoi tu retournes pas dans le monde réel vas-y rayon et laisse nous en faire paix bah en fait une partie de moi même de rester ici c'est pour ça que ce monde imaginaire disparaît pour d'ailleurs j'ai pris tous les cristaux mais il ya rien qui change dans la vie je deviendrai un souffre douleur et mon père un pauvre alcoolique non 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 sans magie pour survivre je retournerai jamais là bas et maman pourquoi pourquoi nous as tu abandonnés papa et moi s'en sort pas c'est tellement besoin de toi mais arrête de chouiner je suis là mon petit mieux tant que tu auras besoin de moi maman mude c'est juste un rêve c'est pas ta maman pourquoi veux tu vers souffrir mon fils je veux simplement qu'ils comprennent quelque part qu'on peut pas se passer c'est pas pas c'est la vie dans un rêve c'est pas possible je crois qu'au fond il pense comme moi d'ailleurs tu ne veux pas avoir mal mon chéri qui préfère dormir n'est ce pas ne l'écoutent pas mais réfléchis par toi même je veux pas partir je veux rester ici avec ma maman très bien mon amour viens avec moi je ne te quitterai jamais faut que se découpe la tête à toi majesté laisse nous passer dans l'intérêt du prince tu viens que ce n'est qu'une fuite à l'avant moi je suis moi et je souhaite rester ici qu'est ce que tu racontes baby suis les moi j'occupe de lui j'ai appelé tu devrais pas tarder tiens bon jusqu'à ce qu'il arrive pas aussi longtemps que possible d'accord je vais essayer je peux peut-être me tu te mets de quelque chose qui te dépasse lourdement adversaire d'accord je peux toujours pas mettre de dégâts sur le monsieur au level 26 oh j'aime bien son attaque 26 points de dégâts mais j'ai un autorécule donc ça va ça recommence je suis paralysé par la peur mais c'est qui cela n'art inutile d'insister mais quoi que tu fais face il va perdre faut que je tienne jusqu'à l'arrivée de cid hop j'aurais stupé à 23 points de vie je bouge je vais dans un coin et je vais faire la galanterie choyer qui va me redonner des points de vie voilà donc il me met 60 avec mon autorécule j'en gagne 30 avec choyer j'en gagne 30 ça devrait le faire donc oui la zone ici ça va être une ça va être très très simple très rapide ça va être bon bah faut que vous attendiez quelques tours mais attention il va vous attaquer le monsieur d'accord ouais ça va être ça c'est pas une blague c'est j'ai même plus besoin de le faire je te tourne le dos tellement que je n'en ai rien à faire de toi mon petit le nord je suis machiavélique j'ai bougé manger chante et aux actions galanterie défense pourquoi je vais augmenter ma défense hop comme ça bas les nerfs me mettra pas 60 mais que 30 et puis voilà c'est fini hop je me tourne vers lui sauf si la pente est mort mais alors ça ça serait vraiment vache repousse la cible proche et maintenant louper bouger manger bouger passer il va me mettre 88 sympa et là déjà si maître cid enfin c'est incroyable j'ai les tâches fait mission accomplie et oui mute je vois babu c'est parti à la recherche mais merci de c'est qu'il n'art avant je pensais que c'était serviteur de mute comme babu ce mais son attitude est totalement différente il est terrifiant effectivement c'est mieux et ou plutôt une version de mute l'aspect de sa personnalité car on ferme toute sa rage et ses frustrations mais comment c'est possible l'air est comme une divinité son cristal à lui c'est le côté faible de mute c'était mon rôle à l'origine mais j'ai réalisé que j'étais qui j'étais en fait et j'ai provoqué la naissance de l'anard en quelque sorte il est sorti de votre nom magique également parlant oui je comprends mieux moi aussi je vais chercher bien alors avec babu ce vous devrez pouvoir le retrouver moi j'ai une autre mission je dois essayer de convaincre d'honneur des rites dans cette vie cette fille c'est pas la réalité quoi c'est un rêve quoi je te préviens si tu es aussi je te préviens si tu es d'accord merci mais en fait il reste une troisième personne à convaincre moi même que je suis buculique bien joué mission le cadeau est accompli avec la manganèse qui doit être une arme pour le match bleu placez le symbole grotte de tubula à tubula 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 si je le mettais là ça serait pas mal je pense tout 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 hop là ici en plus c'est tout prêt hop on va ah bah non on va pas se prendre ah bah si on va se prendre elle raconte que la reine a quitté le palais avec le prince ou le bras en plus les juges suprêmes est avec eux après la séparation c'est peu probable ils n'ont pas dit où ils allaient tu sais bien que le palais ne dit jamais rien je pense que babu ce site finiront bien par les retrouver mais moi je dois penser à la prochaine action il faut être stratège il faut avoir trois coups d'avance sur l'adversaire et quatre s'il y a un métastratège bah salutations vous même le palais a annoncé que la reine remédier le prince mute sont actuellement en congé aucune information n'a été donnée sur leur lieu de vacances ou la durée de leur séjour pour la reine ça sera un séjour éternel si je la croise la mission filon ou caché pas d'annulation c'est bien cette quête là on y va tout de suite oh bon c'est quoi notre prochaine coup pour après ça on doit trouver du mitrille oh non c'est trop pour la chanson mitrille pourquoi tu pour toujours des missions les plus durs bah comme ça on aura une bonne réfutation ou pour le mitrille a tant de valeur qu'on pose un non c'est pas vrai en fait j'essaie juste d'attirer l'attention de d'aude ne viendra jamais si je demande à le rencontrer ou pour tu veux lui tendre un coup au piège et ouais quoi qu'il a pris goût à voler les affaires ou du moins à les détruire coupons c'est vrai c'est lui qui avait abîmé un coup pour ma trite coup je comprends maintenant et ouais il y en a là dedans qu'on peut tu s'abrizer tu es là beaucoup plus vieux que coupons plus vieux que lorsqu'on s'écoutent pour rencontrer vieux coupons je dis ça comme un compliment coup pour ne t'as pas je suis pas vieux mais peut-être que ouais en fait au début je comprenais rien de tout en fait tout ce que je voulais c'était rentré chez moi maintenant je comprends toujours pas grand chose et je veux toujours revenir dans le monde réel mais je vois bien ce que cet univers et magique d'attirant quand même pour tu devrais essayer de te réconcilier avec tout le monde tu as bien raison allez on y va aventure compagnon pour vous allez si on est parti si on y va direct qu'est ce qu'on a comme loi et à magie de couleurs et voler d'accord ça me va faut juste pas que je chasse des intérations des tortres ça me va bon chasse au trésor c'est gratuit c'est gratuit c'est qu'on poussait en gante ouais bon c'est un grand fléco elle et c'est parti mon kiki en garde coupe au coupe au coupe au coupe au c'est la musique de l'été on est en plein hiver plus un pas sale voleur qui ça ça bouleur coup pour toi tu viens nous voler notre vitrine je cherche juste à savoir s'il reste dans le coin quoi cause toujours on sait bien pourquoi tu es là c'est pas un brise mais qu'à donnait coup pour lui la tête bon euh comment vous dire que cette zone va être faite en quatrième vitesse euh pourquoi parce que c'est peut-être pas peut-être on va mettre comme ici quand même on est trois et six fois je vais garder j'ai loupé sauter l'équipe par ici et là je vais garder les deux points euh bah tout va bien en mer du monde donc on va mettre aux dettes non peut-être pas aux dettes si je peux grappiller quelques points sur homère ce serait pas plus mal hop euh non je peux encore mettre quelqu'un euh qui est-ce que je peux mettre euh et bien je vais mettre potentiellement une mood ah je sais pas ouais je vais mettre une mood allez tac voilà éliminez tous éliminez éliminez donc tous ces pokémins oh level 24 euh si vous avez bien remarqué ce que j'ai fait je vais les atomiser en quelques secondes alors il me fait un G alors qu'il n'a pas le droit à l'altération d'état ah oui il va juste balancer l'objet d'accord level 24 level 25 oh monsieur a son level d'intéressant euh là il va sûrement faire l'asto point voilà c'est bien ce qu'il me semblait et ça va faire des dégâts je pense ça va faire des bons petits dégâts je pense euh bon s'il arrive à toucher aussi ouais bouger bouger euh j'ai le droit à quoi ? pour gagner des judge points très rapidement dégâts réciales projectiles et visés on va voir si acrobat c'est quoi sourire ? ah oui c'est vrai j'ai ça maintenant j'ai un turbo j'ai un turbo gratos action acrobat sourire tiens vas-y cox je joue tout de suite hop action divinité et je pense que là déjà ah il me fait un counter il va je sais pas ce qu'il va faire ah il va convertir les points de dégâts les dégâts qui va se prendre sur les sur la magie avant de se prendre les dégâts sur ses points de vie normal donc euh il va sûrement rester en vie lui par contre le reste je ne pense pas très difficilement il va faire un turbo de secours euh qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? s'il a festin il va pouvoir se remettre les points de vie sinon euh il va pas faire grand chose soigne les altérations d'état moog aide 25 points de vie et il a guéri ses altérations d'état ah par contre lui il va avoir festin assurément 10 contraint ah coque sinon il se mettrait pas devant moi ah si bah non il a juste mis une potion autant pour moi euh là je vais avoir les deux de derrière pour euh faire une suprématie ou deux j'ai le droit hein carte de loi magie de couleur état et volet donc je ne vais pas faire d'altération d'état avec les attaques de fantasme donc suprématie et on va déjà bien entamer les adversaires je pense qu'il devrait plus rester que le match bleu ah non il y en a un qui a survécu fichtre il va m'embêter jusqu'au bout celui-là approche pépère killove alors c'est juste que c'est extrêmement exigeant euh et que sur un let's play de 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 sur un let's play pour la chaîne ça aurait été beaucoup trop lent long et fastidieux de d'empexer un tout simplement je le fous donc là j'ai bien retiré du coup j'ai euh comment je vais faire je vais y aller plutôt à la rafale je pense pour tuer lui parce que la suprématie risque de ne pas le tuer oh c'est pas vrai bon allez le leader tue ce machin ça sera déjà pris hop ça sera déjà il est pas mort il dort voilà il est mort non mais t'amède manquerait plus qu'il arrive pas à le tuer hop un petit coup et on n'en parle plus adieu petit moogle ouah bouah ha 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 donut c'est que je suis là il y a qu'un peu de chance il est pas loin alors où est-ce qu'il est cet animal montre-toi de notre cheque tu me surveilles avec tout ça c'était juste pour m'attirer ici je sais déjà pas atteint que tu vas me sortir vas-y revient avec moi à la maison de nez on rentrera chez ma main pas question tu oublies dans quel état je suis dans l'autre monde tu as tout mais moi j'ai rien c'est faux de nez ouais qui est malade qui peut pas sortir seul qui a des amis qui fait des batailles pour le neige ici je peux avoir tout ça si j'en ai envie j'ai plein d'amis dans mon clan et bientôt on sera aussi assez fort pour faire des combats et je m'amuse du matin au soir et toi tu veux me retirer tout ça je pense pas que rentrer signifiait tout perdre bien sûr pour toi parce que tu as déjà tout là bas non j'ai pas tout donné ouais qu'est-ce que tu as pas dans la vraie vie tu me dis que tu en veux encore plus j'ai jamais dit que je voulais quelque chose je te laisse tous les je veux et je veux pas c'est tout ce que tu sais faire c'est tout ce que tu sais dire je veux je veux pas et moi la plupart du temps j'oublie à des ordres et tu es malade et moi non et on a dit il n'a dit tant que pour une seule personne temps pour celui qui est malade celui qui veut toujours quelque chose j'ai toujours été un peu jaloux de ta tendresse pour sa tendresse pour toi mais depuis la séparation avec papa c'est encore pire c'est comme si je vivais seul dans une nouvelle maison voilà ne crois pas que j'ai tout là bas je comprends tu adores ce royaume moi aussi je l'aime bien on peut y faire ce qu'on veut et je sais que c'est pas la vraie vie c'est clair mais quand même c'est parce que c'est d'être paralysé je voudrais que je retourne dans ma chaise roulante je te le dis si on revient dans le monde réel c'est pas sûr que tu perds tout ce que tu as tout ce que tu as reçu ici expérience aura changé ton esprit ta façon de penser et je suis certain que ton corps suivra en tout cas je ferai tout mon possible pour t'aider je vais quand même vérifier mes poches maintenant que tu t'es un peu trop approché de moi et on a récupéré un trident bien joué mission filon caché accompli et on a récupéré un diadème aussi c'est pas mal ça place et le symbole d'éti on va se placer le symbole d'éti d'éti sera ici en haut et ben dis donc tellement de choses tellement de choses et si peu de temps pour tout à part continue continue l'histoire si tu ne veux tu vois pas où mieux tu as pu aller alors mais si d'a dit qu'ils ne quittaient jamais le palais en fait qu'est ce qui peut être peut-être que ris le sait ou bien un charrin sont trop préoccupés par les gardes et clans dommage n'a plus qu'à l'attendre à l'heure à brise la méchante je suis prêt pour vous mais ça je suis il a trouvé mieux la règle pour se trouver au bord mais aussi nous que vous le rejoigniez sur la plaine d'éti la plaine d'éti m si la main tout à fait bah très bien je pars tout de suite underbell on appelle aussi la vallée des rois tu connais cet endroit donald c'est la plus belle région d'hivalis paraît-il le roi avait sa résidence d'été la vallée des rois la vallée royale qui ferait mieux de partir le juge suprême t'attend ouais fais attention à toi ouais t'inquiète j'ai ma save the queen avec moi et justement avec la save the queen je vais décapiter la queen et avec ça la queen queen est-ce que j'ai une mission à faire la rumeur parce que la rumeur c'est sacré est-ce que j'ai une mission euh non bon et ben on va faire le petit trésor qui se trouve là parce qu'on a une chasse au trésor on va y aller si sur le chemin ça serait dommage à passer à conner et zut chasse au trésor et du 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 gilet camo on a plus qu'à attendre que le machin s'en aille là bas c'est bon il est parti de là on va pouvoir y aller euh invocation booster stop c'est génial je prends ça Hop, la guéguerre, la guéguerre, la guéguerre, la guéguerre quoi ? La guéguerre ? En garde ! En barfale ! Chouette, des monstres ! Moi qui pensais rencontrer notre copain là-bas. Hop ! Si vous ne voyez pas encore ce que je suis en train de faire, j'ai placé une unité avec 10 juge points sur lui. Unité qui de base a une très bonne puissance d'attaque. Hop ! Il faudrait peut-être que j'en recharge. Non. Tout simplement parce que je vais bourrer. Je vais l'habitude maintenant. Allez, Cox, pourquoi pas. J'ai littéralement encore bourré le combat. Il faut que je me dépêche. Bah oui, c'est ce que je dis. On veut connaître la fin de ce merveilleux jeu, voyons. Allez, on y va. Roule ma poule. Ah non, attendez. C'est quoi déjà les trucs ? Carte loi. Invocation, booster et stop. J'ai pas le droit de stop. D'accord. Eh bah, si j'ai pas le droit de stop, on va paralyser. Dag, dag, dag. Tac. Allez, roule ma poule. Et je lave la girafe. Eh bah non. Ouf, level 26 quand même. Il commence à y avoir un très bon level. Est-ce que ça m'inquiète ? Bien sûr que non. Je vais les exterminer. Comme de magnifiques petits vers de terre. Mais ils me font quand même sacrément mal pour des vers de terre. Allez. Et je l'ouvre. Un trident dans le popotin. Je pense pas que ça fasse du bien. 76 points de dégâts sur le cabotin. Ça fait mal. Tac. Action, fantasme. On va y aller la suprématie. Sans donc ma suprême boule de feu. Et hop. Boule de feu. Eh. Presque tout le monde s'est pris des dégâts. Bien. Je bouge. Hop. Et là. Ça va dépoter. Farn Frit. Je t'appelle. Coupeau. Blasto Coupeau. Étoile filante. Coupeau de la mort. Ça va être que de faire très mal quand même. Rien du tout. Je n'ai rien dit. Je reviens. Fantasme. Supprime aussi. Bon. Les trois réunis. Je pense quand même que ça va me faire quand même une quantité de dégâts assez conséquent. Voilà. C'est bon. Je gagne des juge points sur mes suprématies. Intéressant. Et hop. À l'aventure compagnon on est parti vers l'horizon. Vous connaissez la suite. Alors venez pas m'embêter. Sur ce. J'espère que cet épisode vous aura plu. Car oui. Je vais m'arrêter en plein milieu de la zone de combat. Au moins. Ça vous donnera une occasion de venir pour dire. Mais comment va-t-il faire pour battre ce Xélemi tout bleu et tout. Tout tentaculaire. Qu'il soit. Sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer cette magnifique. Battre à sien. Et il vient de me transformer en crapote. Bref. Pour continuer cette magnifique jeu. Et je vous reprendrai donc à partir de là. Directement à partir d'ici. Et on continuera à essayer d'arriver jusqu'à la fin du jeu. Sur ce je vous dis à la prochaine. Bye.